Bonjour à vous, bienvenue à ce cours du lundi matin, je vous espère plein d'énergie pour apprécier cette journée qui s'annonce, et bien nous allons commencer notre pratique, nous allons faire une pratique simple, légère, pensez à vous amuser un peu, jouez avec votre corps et avec ces énergies de l'été, de cette première belle journée d'été qui commence, laissez la joie venir, votre coeur s'ouvrir, ayez ça dans votre tête, la terre qui est là, qui est magnifique, les lumières qui sont magnifiques, le soleil qui chauffe, et cette joie à l'intérieur qu'il faut laisser sortir et rayonner. Voilà, donc prenez vos assises quelques instants, un étirement du buste derrière la tête, coude près du corps, poume de main vers le ciel, sentez l'étirement derrière votre nuque, un sourire sur votre visage, Trouvez cette détente, le plaisir de ce moment sur le tapis. Vous respirez doucement, vous avez conscience du flux de l'air sur les parois internes des marines. Et puis, vous amenez les mains jointes devant la poitrine, vous expirez, à l'inspire, vous déployez le corps vers le ciel, et vous vous laissez aspirer, étirer. Et expire, vous descendez les mains au niveau du nombril, doucement vous enroulez, vous relâchez. À l'inspire qui suit, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Et puis, vous changez la posture de sens. Retrouvez votre assise dans votre tailleur ou la posture qui vous convient. Vous pouvez vous mettre sur une chaise aussi, il n'y a aucun problème pour ça. Sentez bien l'étirement du dos. Toujours le sourire sur votre visage. Vous replacez vos couvres, vos bras, l'étirement derrière la nuque. La respiration, de nouveau. Sentez bien le flux de l'air sur les parois internes des marines. Respirez. Observez. Et vous amenez les mains jointes devant la poitrine, expirez profondément. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes, laissez les bras se tendent vers le ciel. Expire, vous descendez les mains au niveau du nombril et doucement vous enroulez vers l'avant. Vous lâchez bien tête et nez. À l'inspire qui suit, déroulez le dos. Et vous allez poser les mains de chaque côté du bassin, les doigts vers l'avant. Vous allez laisser descendre les omoplates vers le sol pour alléger le bassin. Et nous allons enchanter trois ohms et des ohms joyeux. Vous essayez de mettre cette joie dans le son du ohm. N'allez pas chercher quelque chose de compliqué. Inspirez longuement. Expirez, contractez bien le bas du ventre. Inspirez pour le chant. Inspirez. Inspirez. Ohm. Inspirez. Ohm. Ohm. Vous inspirez longuement, à l'expire, vous relâchez la tête et la nuque sans bouger les mains, le front vient vers le dombril. Et à l'inspire, vous redressez le dos, vertèbre après vertèbre, et vous revenez. Vous resserrez vos deux jambes et vous venez tranquillement vous mettre debout. On prend conscience des pieds bien posés sur le sol. Et puis on fait des petits mouvements d'avant en arrière, on lève un peu les talons, on lève un peu les orteils. On essaye de sentir ses pieds, les orteils qui s'étalent généreusement dans le sol. On remonte un peu les voults plantaires, voilà, on est conscient de son appui dans le sol. On fait des petits mouvements, d'abord on travaille avec les chevilles. Talons, on déroule le pied, tranquillement. Et puis maintenant on va mettre les bras. Inspire, les bras montent. Expire, ça redescend. En même temps les talons se lèvent, expire, on lève les orteils. On y va doucement, on détend les épaules. On joue simplement, les bras peut-être qui sont souples. Essayez d'être créatif. Voilà, vous êtes dans votre mouvement, vous êtes créatif. Inspire, expire. Si vous avez envie de faire autre chose, vous faites autre chose, dans la même ligne. On travaille avec les pieds, on travaille avec l'étirement du buste et avec le souffle. Et puis maintenant on monte les bras, on les relâche un peu plus lourd. On monte les bras, on relâche. Toujours le même jeu de chevilles. On relâche. Inspire, on relâche. Inspire, on relâche. Inspire, on relâche. Détends tête et nuque, les jambes se sont pliées. À l'inspire, on déroule le dos doucement. Et puis on va un peu à gauche, on va un peu à droite. Le talon se lève et on amène juste là, pointe des pieds au sol. Et on pointe le pied gauche et on pointe le pied droit. Tout simplement. On va à droite. On va à gauche, on pointe un pied et on pointe l'autre pied. On expire. Quand on va sur le côté, et si on est amené à aller dans un déséquilibre, alors on constate le déséquilibre. Essayez de décambrer. Voilà. Et vous bougez tranquillement. On n'a pas besoin de mettre les bras. Tout va bien. Et on bouge d'un côté et de l'autre. Et on revient. Et là, on va sentir simplement notre poids. Vous allez prendre conscience du bassin. Les pieds sont parallèles ou légèrement ouverts en fonction de votre morphologie. Et on va, en expirant, plier un peu les jambes et pousser le bassin dans le sol. Mais sans cambrer, bien sûr. On amène bien une rétroversion du bassin. C'est comme si on veut glisser le bassin dans les cuisses. Et on fait une expiration. Voilà. Et on commence. Et on expire bien. Et c'est vraiment, ça part du pubis, du pyrinée. Et on glisse les fesses dans les cuisses. Et on sent bien l'appui dans les pieds. On contracte le pyrinée. On remonte le pubis. En descendant. Les épaules sont détendues. La contraction nous fait expirer des deux narines bien écartées. Vous continuez. Ne contractez pas votre visage. Vous êtes léger. Ce n'est qu'un jeu. Et revenez tranquillement. Talon, pointe, talon, pointe. Et vous détendez une épaule. Vous détendez l'autre épaule. Voilà. Vous relâchez bien. Vous vous en foutez. Voilà. On détend. On s'en fout avec les deux épaules. On jette un peu les jambes à droite, à gauche. Voilà. Ça, c'est prêt. On plie un peu les genoux. Et là, tout doucement, on va faire des petits ronds avec le bassin. Donc, c'est un jeu de genoux. Les épaules sont à peu près au même niveau. Et on emmène le bassin vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Et on fait des petits ronds avec le bassin. On y va tranquillement. Une légère rétroversion vers l'avant. Une légère antéversion vers l'arrière. De façon à faire des beaux ronds. Et les genoux, ils travaillent en parallèle. Par contre, les épaules sont bien au même niveau. Les deux mains sont sur la taille. J'ai oublié de le préciser. Et on va dans l'autre sens. Et on fait son petit mouvement de bassin du mieux qu'on peut. Si on a le bassin verrouillé, ça ne bouge pas beaucoup. Si le bassin se libère un peu, ça bouge un peu plus. Voilà. Et on imagine qu'on a un ballon devant son nombril. Et on tourne doucement autour de ce ballon. Voilà. On essaye d'être synchrone sur les pieds. Dans les jambes, ce n'est pas forcément évident. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Et vous revenez. Et de nouveau, vous détendez. Marchez un peu. Relâchez bien. Et sentez-vous bien entrer dans le sol. Et puis, vous serrez vos deux pieds. Et à l'inspire, vous montez les bras vers le ciel. Paume de main bien jointe. Et vous laissez le corps s'étirer. Vous vous offrez. Et à l'expire, vous raccompagnez les bras sur le côté. Pliez un peu les jambes. Relâchez la tête et la nuque. Et à l'inspire, remontez les bras. Paume de main se regarde. Tout le corps s'étire. Talon se lève. Et expire. On raccompagne les bras de chaque côté. Et on relâche. Inspire. On ouvre doucement. On étire tout le corps. Expire. On raccompagne. Et on relâche. On détend. Plie les genoux. Relâche tête et nuque. Allez, inspire. Qui suit. Déroule le dos longuement. Et on va écarter les pieds. On fait talon. Point de talon. À peu près une coude et demi. De toute façon, on va être bien dans une bonne assise. Oh, pardon. Et vous allez simplement croiser vos poignets. Devant le chien. Vous étirez. Vous amenez une rétroversion du bassin. Vous êtes bien ancré dans vos pieds. À l'inspire, vous allez monter les deux coudes de chaque côté. Avant, bras détendus. Puis, en expirant, vous amenez les bras à l'horizontale devant vous. Vous enroulez vos épaules. À l'inspire, vous montez les deux coudes de chaque côté. Et puis, vous laissez ouvrir les bras en V pour que demain, vers le ciel, vous remontez le pubis. Expire. Vous ramenez les bras à l'horizontale devant vous en enroulant le bas du dos. Et vous relâchez. On revient. On replace les mains devant le nombril. À l'inspire, on monte les deux coudes de chaque côté. À l'expire, on amène les bras à l'horizontale. On enroule les épaules. À l'inspire, on monte les coudes. Puis, on tend les bras en V pour que demain, vers le ciel, remontez ton pubis. Expire. On enroule le bas du dos, les bras à l'horizontale. Et on relâche. On reprend. On se pose dans les jambes, les mains devant le giron. À l'inspire, on monte les coudes. On tend les deux bras de chaque côté. Expire. Les bras viennent à l'horizontale devant soi. On enroule les épaules. Inspire. On monte les deux coudes de chaque côté. On tend les bras en V pour que demain, vers le ciel. Expire. Les bras partent à l'horizontale en enroulant bien le bas du dos. On pousse le bas du dos vers l'arrière et les bras vers l'avant. Et on relâche. À l'inspire, on revient tranquillement. Et on détend. On détend l'épaule, on détend une jambe et l'autre. Vous bougez un peu le bassin, de droite et de gauche. Et vous êtes bien dans votre ancrage. Vous respirez. Vous pliez les jambes. Et cette fois-ci, vous croisez bien les poignets devant. Devant le bassin. Les paumes de main vers le ciel. Et en inspirant, vous allez monter les deux coudes de chaque côté. Toujours poignets serrés. Vous montez bien les coudes vers le ciel. Puis vous poussez les paumes de main vers le ciel. Et en expirant, vous ouvrez les bras et vous poussez le mur avec vos paumes de main. Et vous redressez les doigts vers le ciel. Vous ramenez les mains dans le giron. Et vous relâchez la tête et la nuque. A l'inspire, vous redressez. Vous croisez les poignets. Vous changez de sens. A l'inspire, vous montez les deux coudes. Poignets toujours croisés. Puis vous poussez les paumes de main vers le ciel. Déployez. Expire. Vous ouvrez les deux bras de chaque côté. Doigts bien étirés vers le ciel. Et vous revenez. Vous enroulez. Vous croisez de nouveau les poignets. On relâche en tête et les deux. Redressez. Revenez. De nouveau, expire. Inspire. Les poignets se déroulent. Enfin, les coudes montent. Les poignets montent. Et les paumes de main vers le ciel. Expire. On défait le croisement des poignets. Et on pousse les paumes de chaque côté. Doigts bien étirés vers le ciel. Et on revient. On enroule. Et on relâche. À l'inspire, on se redresse doucement en déroulant le dos. Et on ramène pieds pointes. De façon à avoir un écart un peu plus large que les hanches. Et une bonne assise dans le sol. On respire avec cet appui. Retroversion du bassin. On plie un peu les jambes. À l'inspire, on ouvre les deux bras de chaque côté. Paumes de main vers le sol. Et on va plier les coudes. Et on amène le pouce sur le bout de tous les doigts. On resserre les doigts. On resserre les pouces. On emmène un peu les coudes vers l'avant. En roulant un peu les épaules. Les doigts sont dirigés vers le sol. Une rétroversion du bassin. Vous expirez. Expirez. En inspirant, vous montez l'oreille droite vers le ciel. Et vous revenez dans l'axe. Puis expirez. Vous montez l'oreille gauche vers le ciel. Et vous revenez dans l'axe. Expirez. Vous montez l'oreille droite vers le ciel. Vous revenez dans l'axe. Expirez. Vous montez l'oreille gauche vers le ciel. Et vous revenez dans l'axe. Expirez. Encore une fois, montez bien l'oreille droite vers le ciel, vous revenez, puis expirez, vous montez l'oreille gauche, vous revenez, vous relâchez, vous étendez bien, vous inspirez, vous ouvrez, les paumes de main légèrement vers l'avant, expirez, vous enroulez, détendez bien tête et lèche. Allez, inspirez, redressez le corps, paumes de main vers le ciel, laissez le sternum aller vers l'avant, le bassin un peu vers l'avant, faites-vous plaisir, expirez, enroulez, relâchez, encore une fois, inspirez, redressez, paumes de main vers l'avant, avancez le sternum, le bassin, montez le bus vers le ciel, étirez l'arrière de la nuque sans tout relâcher bien sûr, et vous revenez détendu. Et puis on défait, vous refirez de nouveau les pieds, et vous ouvrez les deux pieds, un peu plus, comme tout à l'heure, un peu plus que la largeur des hanches, bien placé dans le bassin. Doucement, en inspirant, on monte les deux coudes de chaque côté, puis on tend les bras, on plie les bras en chandelier, en ramenant les pouces légèrement vers les épaules. Et là, en inspirant, on va faire un petit rond avec la main, comme si on glisse la paume de la main sur une balle de tennis. En inspirant, on ramène les mains par l'intérieur vers l'épaule, et en expirant, on ouvre et on amène les bras vers l'extérieur, en tout cas les mains, et on roule sur cette balle de tennis. Inspire, ça revient vers les épaules, expire, ça revient par l'extérieur. Inspire, expire. Inspire, les mains viennent vers l'épaule, expire, on termine le rond. Inspire, les mains viennent vers les épaules, expire, ça termine le rond. Faites bouger votre bassin en même temps. Inspire, c'est une rétroversion. Expire, c'est une rétroversion. On a changé là. Inspire, antéversion, rétroversion. Expire, je me trompe décidément. Donc, inspire, antéversion, expire, rétroversion. Inspire, antéversion, expire, rétroversion. Inspire, j'amène les mains vers l'épaule, expire, les mains repartent vers l'extérieur. Inspire, je ramène les mains vers l'épaule, expire vers l'extérieur. Vous amenez le rond qui vous convient. Allez, encore une fois. Et relâche. Relâchez bien tête et nuque. Expirez profondément. Voilà, inspire qui suit, vous revenez. Vous détendez l'épaule droite, vous détendez l'épaule rouge. Voilà. Vous resserrez les deux pieds, vous êtes dans Tadha Asana. Et tirez bien l'arrière de la nuque. Détendez vos épaules, redressez le buste. Détendez du visage. Vous êtes conscient d'étirement derrière votre nuque. Cette immobilité qui s'est installée. Et vous allez ouvrir les deux pieds et l'argent des hanches. Redressez bien le buste. Et à l'inspire, par devant, vous montez le bras droit à la verticale. Et vous allez étirer tout le côté droit et vous relâchez bien le bras gauche. À l'expire, vous penchez le buste à gauche et vous continuez à monter le côté droit. Et vous posez le regard sur le bout des doigts de la main droite. À l'inspire, vous revenez dans l'axe. Et à l'expire, vous raccompagnez le bras droit sur le côté. À l'inspire qui suit, vous montez le bras gauche à la verticale. Vous étirez tout le côté gauche. Relâchez bien le côté droit. À l'expire, vous emmenez le buste à droite. Et vous posez le regard sur le bout des doigts de la main gauche. On revient dans l'axe. On s'étire. Et à l'expire, on raccompagne le bras gauche sur le côté. On replace Tadasana. On respire longuement. Puis on ouvre de nouveau les deux pieds largeur des hanches. Et à l'inspire, on ouvre les deux bras de chaque côté. Une rétroversion du bassin. On redresse son buste. Expire, on laisse tout le corps aller vers la droite. On tourne les paumes de main vers le ciel. Et on amène les doigts de la main gauche dans le creux du cou de droit. À l'inspire, on fait glisser la main gauche vers l'aisselle gauche. On ouvre, on remonte le pubis. On suspend le souffle. Et on revient doucement dans l'axe. On respire. À l'inspire, on ouvre les deux bras de chaque côté. On roule les épaules. Et expire, on laisse le corps aller en torsion à gauche. On tourne les paumes de main vers le ciel. On amène les doigts de la main droite dans le creux du cou de gauche. À l'inspire, on amène la main droite vers l'aisselle droite. On remonte le pubis. On s'étire. Et on relâche. On revient. On inspire longuement. Et on ouvre les deux pieds largeur des hanches. On écarte les genoux. Une autre version du bassin. On descend le bassin un petit peu. On amène les mains jointes devant la poitrine. On expire. On roule tes épaules. Toujours la rétroversion. On tend les bras devant soi. Et on enroule les épaules. À l'inspire, on monte les bras à la verticale. Et on descend un peu le bassin. À l'expire, on ramène les mains devant la poitrine. On pose les mains sur les cuisses. Et en enroulant le bas du dos, on relâche la tête et la nuque. On détend. On descend un peu un peu le bassin. Et on pose les mains au sol. On amène un genou au sol et l'autre. Vous placez quelque chose pour protéger vos genoux si vous avez besoin. Et vous êtes à quatre pattes. Puisse verticale. Les mains légèrement en avant des épaules. On va faire la posture du chat que vous connaissez bien. Expire, on enroule le bas du dos. On regarde le nombril. N'oubliez pas votre sourire. Inspire, on redresse les hauts du buste. On regarde le ciel. Expire, on enroule. On roule, le regard sur le nombril. Inspire, on ouvre le buste. On regarde le ciel. Vous vous sentez léger. Expire, vous enroulez. Regardez bien le nombril. Inspire, vous ouvrez. Vous regardez le ciel. Encore. Expire, on roule, le regard sur le nombril. Inspire, on ouvre. On regarde le ciel. On ramène le dos à l'horizontale. Et là, on repousse le bassin vers les talons. On laisse les coudes venir au sol. On peut les écarter si on a envie. On en profite. Et on laisse le front venir au sol. Tout simplement. On se détend là où on est. On respire. On n'a pas bougé la place des mains. On revient à quatre pattes. Et puis là, vous allez relâcher le ventre. Relâchez entre les épaules. Et relâchez la tête et la nuque. C'est un peu un cheval qui dort dans un pré. Donc les bras sont bien tendus. Et vous observez le glissement des omoplates. Le relâchement de la nuque et de la tête. Et le relâchement du ventre avec le nombril qui tombe au sol. Et puis tranquillement, vous ramenez le dos à l'horizontale. Vous serrez vos doigts. Et en expirant, vous glissez les doigts de la main droite vers l'avant. Vous glissez le pied gauche vers l'arrière. Vous glissez bien le pied au sol. Dans l'inspire, vous montez bras droit et jambe gauche. Et vous pliez la jambe gauche et vous remontez un peu le bras droit. Vous êtes au bout de votre inspire. Et vous ramenez la main droite et le genou gauche. Restez à la posture. Maintenez bien le bassin. En expirant, vous tendez la jambe droite. Vous tendez le bras gauche. En inspirant, vous montez bras gauche, jambe droite. Vous laissez la hanche tranquille. Puis vous pliez la jambe droite et vous relevez le bras gauche. Et vous levez un peu le genou droit. Si ça va bien. Vous ramenez main gauche et genou droit. Vous allongez les pieds. Là, vous repoussez le bassin vers les talons. Vous appuyez bien sur les mains pour enrouler le bas du dos. Et vous relâchez la tête devant les genoux. Si vous avez le bassin au sol, alors les bras viennent le long du corps et paume de main vers le ciel. Sinon, vous venez poser les deux mains l'une sur l'autre et le front sur les mains. Et là, vous expirez profondément. Vous engoulez toute la zone du sacrum, du coccyx qui remonte vers l'intérieur. Et à l'inspire, vous sentez la pression des côtes sur les cuisses. Pour avoir conscience de la respiration dans votre dos. Et vous ramenez les deux mains de chaque côté des genoux. Et à l'inspire, vous déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Et tirez l'arrière de la nuque en dernier. Vous amenez les bras à l'horizontale. Enroulez bien les épaules. Et vous rebasculez sur quatre appuis. Vous avancez un peu les mains en avant des épaules. Légèrement. Pieds debout, orteils retournés. Vous reculez un peu le bassin et vous tendez vos deux jambes. Talons levés. Regarde entre les mains. Et en regardant les talons levés, vous allez lever une hanche et l'autre. Comme si vous voulez vous amuser. Vous montez une hanche, vous dandinez. Montez une hanche, montez l'autre hanche. Et regardez toujours entre vos mains. Et en expirant, vous amenez les talons au sol, vers le sol. Et là, de nouveau, en rentrant bien le ventre, vous montez un pied. Et vous montez l'autre pied. Et vous y allez tranquillement. Montez bien une jambe. Et montez l'autre jambe. En essayant d'amener le talon au sol. Vous poussez le bassin vers le ciel et vers l'arrière. Et vous continuez à monter une hanche et l'autre. Voilà. Et vous repoussez bien le bassin. Puis vous pliez les jambes. Vous allongez les pieds. Et vous venez vous asseoir sur les talons. Placez les mains dans le giron, étirement derrière la nuque. Vous respirez longuement. Détendez bien vos épaules. Puis vous allez poser les mains au sol sur un côté. Vous glissez et vous venez à plat ventre. Tout de suite, les bras devant. Vous sentez l'appui sur le nombril, sur le ventre. Et vous avancez pour bien sentir ses côtes au sol. Et une fois que vous avez l'appui côte, nombril, pubis, vous serrez les talons. Vous levez les pieds. Et là, vous allez ouvrir le bras droit sur le côté et le bras gauche. Donc les bras en V. Légèrement en V devant soi. Et vous allez ouvrir la jambe droite et la jambe gauche pour faire en fait une belle croix. Et vous sentez l'appui dans les ailes. L'appui dans les côtes. Et le redressement du buste. Si c'est difficile pour vous, vous restez là. Vous levez les mains et vous posez le bout des doigts au sol. Et en appuyant sur les doigts, vous avancez encore un peu vos côtes. Et vous enroulez vos épaules. Et là, vous expirez bien. À l'inspire, vous tendez les jambes. Poussez les talons vers l'arrière le plus loin possible. Et vous levez les bras. Et vous levez les jambes. Quand vous êtes en appui sur le nombril, les côtes, le pubis. Et vous étirez bien. Vous respirez encore. Ramenez un peu les orteils. Et relâchez. Resserrez les jambes. Laissez les talons s'écarter. Tournez la tête à gauche. Déposez l'oreille droite au sol. Puis vous ramenez les bras le long du corps pour demain vers le ciel. Et là, vous respirez longuement. Et puis vous ramenez la tête dans l'axe. Et vous posez le front au sol. Et vous allez fermer les points. Et vous allez glisser le bras droit sous le côté droit pour ramener le point au niveau de l'aim. Et vous allez glisser le point gauche sous le côté gauche au niveau de l'aim gauche. Et le front est au sol. Et en inspirant, vous allez tendre les jambes vers l'arrière. Vous allez étirer bien, talons bien serrés, fessiers serrés. Et vous gardez le front au sol. Et vous essayez, non pas de lever les jambes, mais de les emmener un peu plus vers l'arrière. Comme si vous voulez faire une courbe. Et les jambes se lèvent automatiquement. Mais elles vont aller un peu plus vers l'arrière, comme une courbe, en fait. Et s'étirer. Et vous poussez encore vos jambes. Vous poussez encore un peu vos talons. Puis vous ramenez les jambes au sol. Vous libérez les bras. Tournez la tête à droite et déposez l'oreille gauche. Et vous relâchez tout le corps. Vous respirez longuement. Longuement. Vous observez votre cœur qui bat. Simplement observez. Essayez de sentir que le souffle peut s'arrêter au bout de l'expire et au bout de l'inspire. Et puis vous resserrez les talons. Vous ramenez le front au sol. Pieds debout. Orteils retournés. Et puis vous amenez les mains de chaque côté de la poitrine. Vous ravancez les côtes. Et vous tendez les jambes. En expirant, c'est comme si vous voulez reculer avec le corps. Vous rapprochez les coudes. Et vous tendez les jambes pour aller vers l'arrière. Vous posez les genoux. Et vous revenez à quatre pattes. Puis le bassin légèrement vers l'arrière. Et vous se lèvere. On ravance un peu le pied droit et le pied gauche. Et on repousse les ailes vers le ciel. Et on repousse les ailes vers le ciel. En accent circonflexe. Et expire. On ramène les talons au sol. On étire bien les deux. Puis on vient poser les genoux au sol. On allonge les pieds. Et on s'assoit sur les talons de nouveau. On est conscient de l'étirement derrière la nuque. On respire longuement. Et on amène les mains jointes devant la poitrine. On enroule les épaules. Doucement on lève le bassin. On est sur les genoux. On avance le pied droit. On glisse un peu le bassin vers le talon droit. On tend les bras à l'horizontale. On enroule les épaules. Et à l'inspire, on remonte les bras à la verticale. Et on étire bien les bras à la verticale. Et on avance le sternum. Puis on ouvre les bras de chaque côté. Et on ramène les mains devant la poitrine. Et le pied droit. On avance le pied gauche. Doucement on glisse tranquillement. En fonction de là où on est, le bassin vers l'avant. On tend les bras à l'horizontale. Et on avance fort. On roule les épaules. On inspire. On monte les bras vers le ciel. On étire bien les bras à la verticale. On ne cherche rien. On avance le sternum. Et on ouvre de chaque côté. On ramène les bras. Et on ramène le pied gauche. On va rester à genoux. Et on ouvre le pied droit sur le côté. Le pied bien posé au sol. On amène les mains jointes devant la poitrine. En inspirant. On monte les mains dessus de la tête. On laisse les bras se tendre. En expirant. On amène les bras à l'horizontale. On inspire. On étire bien jusqu'au bout des doigts. En expirant. Vous descendez la main droite sur la jambe droite. Et vous montez la main gauche vers le ciel. Le bras à la verticale. Vous posez le regard sur le bout des doigts de la main gauche. À l'inspire. Vous revenez dans l'axe bras à l'horizontale. Expire. Vous descendez le bras gauche sur le côté. Et vous amenez la main au niveau de la taille. Vous montez le bras droit vers le ciel. Le regard sur le bout des doigts de la main droite. Vous expirez en amenant le bras au niveau de l'oreille droite. Et le regard sur le bout des doigts de la main droite. Vous revenez dans l'axe. Vous ramenez les bras à l'horizontale. Et les mains jointes devant la poitrine. Vous expirez profondément. Vous tournez votre buste à droite. Face à votre jambe droite. En inspirant. Vous montez les mains au-dessus de la tête. Croisez les pouces. Tendez les bras vers le ciel. Poumme de main vers l'avant. Expire. Vous enroulez. Vous amenez les mains sur le haut des cuisses. Et le front vers l'aile droite. À l'inspire. Redressez le buste. Et revenez doucement dans votre axe. Mains jointes devant la poitrine. Vous ramenez le genou droit. Et vous ouvrez la jambe gauche sur le côté. En inspirant, vous ouvrez les deux bras de chaque côté. Bien étiré. Poumme de main vers le ciel. Expire. Vous laissez la main gauche aller sur la jambe gauche. Vous montez le bras droit vers le ciel. Et vous posez le regard sur le bout des doigts de la main droite. Vous revenez. Bras à l'horizontale. Vous laissez le bras droit descendre sur le côté droit. Vous amenez la main droite à la taille. En inspirant, vous montez le bras gauche à la verticale. En expirant, vous amenez le bras gauche contre l'oreille gauche. Vous tournez la tête et vous posez le regard sur le bout des doigts de la main gauche. À l'inspire, vous revenez dans l'axe. Et expire. Vous ramenez les bras à l'horizontale. Et les mains devant la poitrine. Expirez bien. Mains, tournez face à votre jambe gauche. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête. Ouvrez les coudes. Croisez les pouces de nouveau. Tendez les bras vers le ciel. Expire. Enroulez. Et posez le regard sur l'aigne gauche. À l'inspire, déroulez doucement. Et vous revenez dans l'axe. Mains devant la poitrine. Ramenez le genou gauche à côté du genou droit. Respirez longuement. Et descendez le bassin vers les talons réguliers. Vous laissez les coudes s'avancer. Vous amenez les coudes doucement sur les cuisses. Et en enroulant le bas du dos, vous amenez le front vers les genoux. Relâchez bien tête et nuque. Placez les mains sous le front si vous avez besoin. Ou un coussin. À chaque expire, vous enroulez bien le sac-probe. À chaque inspire, vous sentez la pression des côtes sur la cuisse. Le dos se relâche un peu comme un pulleau vert mouillé qui s'égoutte. Chaque expire vous abandonne encore un peu plus. Chaque expire, vous observez votre respiration dans votre dos. Puis vous posez les mains de chaque côté des genoux. Et à l'inspire, vous déroulez doucement le dos vertèbre après vertèbre. Vous défaîtes les jambes, vous les tendez devant vous. Pieds pointés. Vous glissez les mains derrière le bassin. Vous enroulez le bassin. Et vous étirez tout le dos pour venir l'allonger au sol. Vous écartez les coudes. Vous laissez les épaules, l'arrière de la nuque se déposer. Vous écartez les jambes, les bras se déposent de chaque côté. Paule de main vers le ciel. Vous détendez votre visage. Abandonnez-vous. Relâchez-vous. Expirez longuement. Vous plaquez le bas du dos. Vous serrez les jambes. Vous les pliez. Vous amenez la cuise droite à la poitrine et les doigts croisés sur le tibia de la jambe droite. À l'inspire, vous levez le buste, écartez les coudes, ramez les orteils du pied droit vers vous. Expirez. Glissez bien les épaules, les omoplates, la taille vers le fond de la salle. Conséquence, le front vient vers le jeu. Posez le pied droit au sol. Relâchez les épaules, la nuque et la tête. Vous allongez et vous déposez la jambe droite. Vous allongez et vous déposez la jambe gauche. Respirez. Relâchez. Vous plaquez le bas du dos de nouveau. Serrez vos jambes et pliez vos jambes. Vous amenez la cuisse gauche à la poitrine et vous croisez les doigts sur le tibia de la jambe gauche. À l'inspire, vous levez les bustes, ramenez les orteils du pied gauche vers vous. En expirant, glissez les ailes vers le fond de la salle, les omoplates. Et laissez-vous monter. Ramenez le pied gauche au sol. Relâchez les épaules, les bras, la nuque, la tête. Allongez et déposez la jambe droite. Allongez et déposez la jambe gauche. Respirez longuement. Vous plaquez le bas du dos, serrez vos deux jambes, pliez vos deux jambes. Vous amenez les deux cuisses à la poitrine. Vous venez croiser les doigts sur le tibia. Un instant, détendez. À l'inspire, vous levez le buste, écartez les coudes. À l'expire, glissez bien les ailes vers le fond de la salle. Ramenez les orteils des pieds vers vous. Et conséquence, le buste se lève. Vous ramenez les pieds au sol. Relâchez les bras, nuque et tête. Vous allongez la jambe droite, vous allongez la jambe gauche. Déposez bien les jambes, l'une après l'autre. Respirez, détendez. Vous plaquez le bas du dos de nouveau. Serrez vos jambes, pliez vos jambes. Et glissez le bassin vers la taille. Vous laissez les deux bras s'ouvrir de chaque côté. Paume de main plaquée au sol. Ramenez bien le menton vers la gorge. Vous inspirez. À l'expire, vous roulez sur la hanche gauche. Tournez la tête à droite. Et en appuyant bien sur les deux épaules, vous montez la hanche droite vers le ciel. Relâchez, détendez. À l'inspire, ramenez bien le bas du dos et les jambes dans l'axe. Puis expirez, vous roulez sur la hanche droite, montez la hanche gauche et tournez la tête à gauche. Et relâchez bien. Relâchez bien les deux ailes. Redressez le buste. À l'inspire, ramenez les jambes dans l'axe et la tête dans l'axe. Les deux cuisses à la poitrine. Vous tendez les jambes à la verticale. Vous tournez les paumes de main vers le ciel et vous montez les bras à la verticale. Paumes de main se regardent. Et en expirant, vous poussez les épaules dans le sol. Vous tendez les doigts dans le ciel. Vous poussez le bas du dos, la taille dans le sol et vous tendez les talons dans le ciel. Expirez encore. Épaules, tailles dans le sol. Doigts, talons dans le ciel. Encore une fois, expirez. Épaules, tailles dans le sol. Doigts, talons dans le ciel. Orteils ramenés vers les yeux. On plaque les paumes de main, on ramène les mains, on amasse tes devant la poitrine. On plie les jambes. Doucement, on relève le buste, on inspire. Et on pose les pieds au sol. On pose les deux mains de chaque côté du bassin. On allonge la jambe droite et on la dépose au sol. On allonge la jambe gauche et on la dépose au sol. Doucement, on raccompagne les épaules, la nuque et la tête. Vous glissez les omoplates vers la taille et vous venez poser les deux mains sur les ailes. Et là, vous relâchez bien la nuque, la tête, les épaules. Vous êtes abandonné et vous respirez. Vous avez conscience de la chaleur des mains qui se diffuse au niveau des ailes. Vous sentez le poids des mains, le relâchement du bassin, des jambes droite et gauche. La respiration est tranquille. Et puis, vous montez légèrement les mains sur le bas du ventre. Le pouce, en fait, le pouce légèrement au-dessus du nombril et les doigts en-dessous du nombril. Vous, les doigts se touchent. Et de nouveau, vous relâchez les épaules, l'épaude, les bras. Et vous sentez bien le poids des mains sur votre ventre. Et vous respirez. Respirez l'ongle. Respirez l'ongle. puis vous montez les mains et vous posez les mains juste au niveau des côtes sur la partie saillante des côtes et vous laissez poser les mains tranquillement vous observez bien l'ouverture du sternum laissez bien poser et vous montez les mains au-dessus des seins et vous les pèsez sur les pectoraux posez-les bien sur les pectoraux et détendez de nouveau bien vos épaules, vos coudes et vous sentez le poids, la chaleur des mains sur la zone des pectoraux et vous respirez et vous relâchez les deux bras de chaque côté vous laissez bien les bras se déposer l'épaule de main vers le ciel et à chaque expire vous vous abandonnez encore un peu plus abandonnez-vous l'épaule de main vers le ciel la chaleur des mains et vous allez sur la zone des mains et vous allez sur la zone des mains Laissez-vous simplement porter. Le corps ne bouge plus, il est juste soumis à l'apesanteur. Vous observez simplement qu'à chaque expire, le corps se relâche un peu plus profondément. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501